Les 10 pièges du pervers narcissique, vous avez intérêt à connaître ces pièges parce que si jamais vous tombez dedans, vous êtes terminé, ok ? Dans cette vidéo, nous découvrons quels sont ces pièges puisque je suis Romain Schemar, je suis coach ça fait des années que j'aide les victimes du pervers narcissique à sortir de l'emprise et donc j'ai décidé aujourd'hui qu'on allait voir les pièges du PN parce que j'en ai marre de vous faire avoir par les bêtises de ce dernier Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker dans la description j'y ai mis mes programmes vidéo qui vont vous aider Quelles sont les choses que l'on veut absolument ? Se défendre face au pervers narcissique, se faire respecter que celui-ci comprenne qu'il y a des limites à ne pas dépasser Si on arrive à rentrer ça dans la tête du pervers narcissique, on a gagné Si on arrive à faire rentrer dans la tête du pervers narcissique qui ne peut pas faire certaines choses avec nous, on gagne Maintenant, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que c'est possible au fond ? Est-ce que c'est quelque chose que le pervers narcissique va accepter de faire ? De vous respecter ? Pas forcément ! Pas forcément ! Pas forcément ! Comment dire ? À un moment, il faut se rendre compte que la personne que vous avez en face de vous n'en fait qu'à sa tête Et donc, il faut qu'on comprenne comment est-ce que ça fonctionne dans son esprit Il faut qu'on comprenne comment fonctionne l'esprit du pervers narcissique pour au moins pouvoir anticiper ses attaques Le premier point qui va nous intéresser, ça va être de connaître le PN Moi, j'ai vécu avec des pervers narcissiques J'en ai connu pendant très longtemps Et du coup, j'ai ce point de vue en fait Parce que j'ai été victime des pervers narcissiques aussi Et je sais exactement comment c'est quand on est coincé avec eux Parce que souvent, on est coincé avec un pervers narcissique C'est ça le problème, c'est qu'on est coincé avec cette personne Donc, rencontrer un pervers narcissique C'est une chance ! Je sais que c'est bizarre Je sais que vous avez envie de me jeter des tomates là C'est qui ce con de coach là qui nous dit qu'on a de la chance d'avoir rencontré un pervers narcissique ? Mais c'est le coach le plus débile que j'ai jamais vu ! Attendez ! Rencontrer un pervers narcissique est une chance parce que cela nous oblige à nous apprendre, à nous défendre Ce qu'il se passe, c'est que Qu'on soit en relation avec des pervers narcissiques ou pas Les gens vont nous tester Ok ? Ça, vous ne pouvez pas y échapper Les gens, ils vont chercher comme ça à voir où sont vos limites Et pour voir où sont vos limites ils vont vous tester Et en fait, quand ils vont vous tester, ils vont faire des choses qui sont un petit peu irrespectueuses pour voir si vous vous défendez ou pas Si lorsqu'ils font des choses un petit peu irrespectueuses ils voient que vous ne vous défendez pas ils vont faire des choses moyennement irrespectueuses et puis beaucoup irrespectueuses et ainsi de suite jusqu'à ce que vous vous dites jusqu'à ce que vous soyez en train de réagir en fait ils cherchent à créer une réaction chez vous Donc, trouver et rencontrer un pervers narcissique est une chance Ça paraît bizarre, mais c'est une chance parce que cela nous oblige à apprendre à nous défendre Alors, le pervers narcissique quel est le premier piège qu'il fait ? Premier, 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 premier piège Il joue avec vos peurs Il va comprendre qui vous êtes Il va scanner votre personnalité Il va voir, il va vous poser la question ou bien il va le voir avec le temps Qu'est-ce qui vous fait peur ? Quelles sont vos peurs 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 ? Est-ce que vous avez peur de vous retrouver seul ? Est-ce que vous avez peur de manquer d'argent ? Est-ce que vous avez peur pour vos enfants ? N'importe quoi ! Il va chercher ce que c'est Peu importe ce que sont vos peurs, il va les chercher Et ensuite, il va jouer avec Comme si, on imagine, le pervers narcissique Il a une espèce de bouton, de gros bouton Et s'il appuie dessus, ça vous fait exploser Et en fait, ce à quoi il va jouer C'est à dire Attention, je vais appuyer sur le bouton Attention, le bouton Attention Et en fait, ce qu'il va faire C'est qu'à chaque fois que vous allez avoir un comportement Qui ne va pas lui plaire Il va dire Attention, je vais appuyer sur le bouton Le truc qui te fait peur Il va arriver Et donc, déjà, il rentre dans votre esprit Il rentre dans votre esprit par la peur Il faut savoir que c'est un moyen extrêmement puissant Que les manipulateurs utilisent pour arriver à leur fin C'est d'utiliser la peur d'une personne C'est vraiment un énorme levier Parce que quand les gens ont peur Ils sont prêts à accepter tout et n'importe quoi Parce qu'ils se disent Voilà, ils ont dans leur esprit l'image de cette chose qui leur fait peur Et ils se disent « Tout sauf ça, 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 non, 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 non » Et donc, ils en acceptent les pires choses Ça, c'est le premier point C'est le premier piège qu'il va falloir comprendre Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est victime de ce piège ? Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo Le deuxième piège du pervers narcissique, ça va être de vous vider de votre énergie. A l'intérieur de nous, nous avons tous de l'énergie. Une énergie qui est plus ou moins élevée. On connaît des gens comme ça qui sont vraiment bas en énergie. Et on connaît des gens qui sont super élevés en énergie. Le truc qui va se passer, c'est que le pervers narcissique va cibler votre énergie et il va vouloir la diminuer. Pourquoi ? Parce que cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous, déjà de 1, vous pourriez l'utiliser contre lui. Il faut absolument qu'il vous désarme. Il faut absolument qu'il vous rende inoffensive, le pervers narcissique. Son but, c'est de vous prendre comme vous êtes au début et ensuite de vous remodeler pour que vous soyez passive. Retenez bien ce mot, vous devez être passive aux yeux du pervers narcissique. C'est-à-dire qu'il doit faire de vous une personne qui ne va pas réagir, qui ne peut pas se sauver, qui n'a pas confiance en elle, qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas d'entourage, qui n'a même plus la force de penser. Il veut totalement vous vider. C'est terrible. Parce que qu'est-ce qui va se passer en fait ? Au bout d'un moment, vous allez vraiment avoir à l'intérieur de vous cette sensation que tout est difficile au quotidien. Peut-être même que vous allez commencer à déprimer. Vous avez déjà sûrement vu une personne qui est déprimée. Elle manque de cette énergie. Elle est difficile à bouger. On a envie de la secouer. On a envie de le dire, allez, vas-y, c'est bon, réveille-toi. Et lorsque le pervers narcissique cherche à vous vider de votre énergie, ce qu'il veut faire, c'est vous endormir. Là, on a déjà dit des choses vachement intéressantes. Je pense quand même que vous pourriez aller voir dans la description. Je fais un petit peu de pub. J'ai mis des programmes qui vont beaucoup vous aider. Contrôler le pervers narcissique. Protéger ses enfants du pervers narcissique. Se venger du pervers narcissique. Le test pour être sûr que c'est un pervers narcissique. Moi, j'ai créé beaucoup de programmes. Il y en a plein. Les 12 piliers pour être sûr que c'est un pervers narcissique. Et devenir insensible au pervers narcissique. Tout est dans la description. Ça commence à partir de 1 euro. Il y a des programmes à 1 euro, à 30 euros, 50 euros, 100 euros, à 150 euros, 1000 euros, etc. Il y a tous les prix. Donc, notre pervers narcissique, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte qu'il avait fait ? Ce petit malin. Dans un premier temps, il joue avec nos peurs. Pour nous faire accepter tout et n'importe quoi. Dans un deuxième temps, il nous vide de notre énergie pour nous endormir. Donc, on se rend bien compte que physiquement, il nous vide. Et psychologiquement, il nous vide aussi. Lorsqu'on est comme ça, de manière totalement soumise à nos peurs. Lorsqu'on laisse nos peurs nous contrôler, on perd le contrôle de nous-mêmes en fait. Donc, son but au pervers narcissique, c'est de prendre le contrôle. Le troisième point qui va nous intéresser, le troisième piège du pervers narcissique, ça va être... Attendez, je regarde que j'ai bien lancé l'enregistrement de la vidéo. Oui, c'est bon. Le troisième piège du pervers narcissique, c'est qu'il va critiquer tout le monde et surtout ceux qui réussissent mieux que lui. Alors, on pourrait se dire, mais ce n'est pas vraiment un piège en fait. Il critique les gens, d'accord. Bon, il critique les gens, mais en quoi est-ce que c'est un piège ? Je vous ai dit, il critique les gens qui réussissent mieux que lui. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans votre esprit ? Vous allez vous dire, il ne faut surtout pas que je fasse mieux que le pervers narcissique. Et je pense que vous avez cette vision. Je pense que vous avez ressenti cette sensation que le pervers narcissique est une personne extrêmement jalouse et que donc, dès que vous réussissez quelque chose, ça va l'énerver. Il ne faudrait surtout pas que vous gagnez plus d'argent que lui. Il ne faudrait surtout pas que vous ayez plus d'amis que lui. Il ne faudrait surtout pas que vous ayez un meilleur look que lui. Il ne faudrait surtout pas que vous ayez une meilleure voiture que lui. Il ne faudrait surtout pas que vos enfants vous aiment plus que lui. On se rend compte qu'il a un énorme complexe d'infériorité et en fait, il va nous condamner à l'échec parce que si nous en venions à réussir, le pervers narcissique serait hors de lui, ça l'énerverait et il chercherait à saboter votre réussite. Je sais que je le répète, mais pour moi, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles ça m'a rendu fou de vivre avec les pervers narcissiques et pourquoi j'ai voulu vraiment m'en éloigner et pourquoi j'ai voulu aider les gens à s'en libérer parce que quand vous réussissez, vous êtes heureux en fait et quand vous échouez, ce n'est pas les meilleurs moments de votre vie, vous le savez très bien. Donc, ce qui se passe, c'est que le pervers narcissique veut vous empêcher d'être heureux en fait. Il veut vous empêcher de réussir parce que ça le met inconfortable. Ah non, il ne faut pas que vous réussissiez parce que moi après, je ne vais pas me sentir bien. mais en fait, c'est un abruti en fait. C'est vraiment un abruti dans le sens où à un moment, on ne va pas s'empêcher de vivre pour toi, pervers narcissique. On ne va pas s'empêcher de vivre pour le pervers narcissique. C'est ce qu'on aimerait bien se dire ça, mais au final, ce qui arrive, c'est qu'on s'empêche de réussir à cause du pervers narcissique parce qu'on sait très bien que sinon, ça ne va le mettre pas bien et qu'il va chercher à se venger. Il va chercher à se venger. Pourquoi ? Il a un énorme complexe d'infériorité. Il voudrait être le meilleur, mais il ne fait même pas les efforts pour l'être. Il voudrait être le meilleur sans rien faire. C'est ce qu'on appelle... En fait, il veut des passes droits. Ça s'appelle. C'est comme si demain, moi, j'allais aux Jeux Olympiques et je disais, oui, bon les gars, en fait, vous, vous avez... Comment dire ? Vous venez de courir le 100 mètres. Ça fait 10 ans que vous vous entraînez. Mais moi, je n'ai pas trop envie de m'entraîner. Donc, je vais juste prendre la médaille d'or. Voilà, elle est pour moi. Oui, vous n'êtes pas content, mais en fait, c'est comme ça. Enfin, c'est moi qui décide. Et c'est toujours cette espèce de... C'est moi qui décide. C'est toujours cette espèce de truc qui revient. Non, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Et si jamais vous essayez de sortir de ça, il va appuyer sur les boutons. Je vais te faire peur. Je vais te culpabiliser. Je vais te perdre confiance en toi en te disant que tu es une mauvaise personne. Je vais, comment dire, retourner les enfants contre toi. Je vais te punir en te parlant plus, etc. Donc, vous êtes complètement bloqué. Parce que si jamais vous obéissez au pervers narcissique, il vous rend folle simplement parce que c'est totalement irrespectueux et déshumanisant la manière dont il vous traite. et si vous vous rebellez, il vous attaque. Il vous attaque, il vous attaque, il vous attaque. Et c'est très triste en fait. C'est très, très triste. Mais surtout, les attaques du pervers narcissique peuvent faire réellement mal. Des paroles, il peut y avoir parfois des paroles qui font très, très mal. Il peut dire des choses qui sont absolument horribles. Notre point suivant sur le pervers narcissique, c'est que... Donc, il vous vide de votre énergie. Attendez, on n'a même pas fini ce point-là. Il vous vide de votre énergie en faisant bugger votre esprit pour qu'il tourne en boucle aussi. C'est la... C'est l'issue, c'est le résultat de cette double contrainte, de cette impossibilité de trouver le bon chemin. Si vous agissez, le pervers narcissique vous détruit. Si vous n'agissez pas, vous devenez folle puisque le pervers narcissique vous met dans des situations insupportables. Donc, votre esprit va commencer à tourner en boucle encore et encore et encore devant cette impossibilité de choisir une option. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça sur votre ordinateur. Quand on ouvre trop de navigateurs internet, de sites, de Skype, etc., sur un ordinateur, si vous ouvrez trop de programmes d'un coup, il va ramer en fait. Comme ça, il va se bloquer. Vous ne pourrez plus rien toucher et l'ordinateur en fait, il est plein. Il est complet à l'intérieur de sa mémoire et donc, il doit essayer de supprimer des choses. Et c'est là que ça rame et c'est là que vous êtes obligés de l'éteindre en appuyant sur le bouton comme ça pendant longtemps. Et bien, c'est ça qu'il fait à votre esprit, il le fait bugger en le surchargeant. Ce qui est très efficace, mais ce qui est très destructeur pour vous. Le pervers narcissique, notre point suivant, c'est qu'il va critiquer tout le monde. J'ai déjà dit en fait celui-là. Mais en fait, j'ai déjà dit les deux précédents points. Ok. J'ai déjà dit les deux précédents points, mais il nous en reste plein. Le pervers narcissique ne supporte pas vos imperfections. Pourquoi est-ce un piège ? Ok, je suis avec un pervers narcissique. Il ne supporte pas mes imperfections. D'accord. Ok, c'est chiant, je comprends. Mais pourquoi est-ce un piège ? En fait, c'est un piège parce que qu'est-ce qui va se passer exactement ? Il veut vous empêcher d'exister. On ne peut exister de manière parfaite. Lorsqu'on essaie d'être parfait, lorsqu'on essaie d'être une personne qui n'a aucun défaut, on ne peut pas y arriver à... Attendez, il faut que j'arrive à expliquer ce truc-là en fait. Ce n'est pas forcément évident. Laissez-moi quelques petites secondes pour juste trouver la bonne manière de vous l'expliquer. Lorsque l'on essaie d'être parfait, on ne fait pas de tentatives nouvelles. En réalité, comment est-ce que je pourrais le traduire ? C'est que quand le pervers narcissique vous demande d'être parfait, en réalité, il vous demande surtout de ne pas faire d'erreurs. Et donc, quand on veut éviter les erreurs, on évite quoi ? On évite les risques. Et il n'y a qu'en prenant des risques que l'on peut progresser. Sinon, on reste toujours au même stade. Donc, le message subliminal qu'il y a derrière ça, ça va être surtout ne prend... Comment dire ? Si tu fais des erreurs, je vais te les jeter en pleine face. Alors, n'en fais pas. Ça veut dire ne prends pas de risques. Ça veut dire n'essaye rien. Ça veut dire n'avance pas. Le pervers narcissique veut que vous fassiez du surplace. Il ne veut surtout pas que vous voie progresser. C'est la pire chose qui puisse arriver. Le pervers narcissique veut rester statique. et il veut que vous aussi vous soyez statique. Le pervers narcissique, il a un problème avec le passage du temps. Il n'aime pas le passage du temps. Il voudrait que tout soit figé dans le temps. Il voudrait que tout reste immobile. Ce qui est impossible puisque le temps passe sans arrêt et le monde change sans arrêt. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a un pervers narcissique qui essaie de faire en sorte que vous aussi, vous soyez figé dans le temps. Et pour ça, il doit vous rendre immobile. Comment est-ce qu'il va vous rendre immobile ? En vous faisant peur, en vous disant « Voilà, tes erreurs, elles sont graves, etc. Ce n'est pas bien. Tes défauts, ils sont très mauvais, etc. » Et ce que ça va faire, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vraiment avoir peur de faire des erreurs. Vous allez avoir peur de vous tromper. Et d'ailleurs, vous allez le voir parce que quand vous allez vous tromper, quand vous allez dire quelque chose qui n'est peut-être pas vrai, quand vous allez faire, je ne sais pas, vous allez juste faire une recette de cuisine et vous aurez un peu trop cuit quelque part, il va vous écraser ça sur la tête. Il va vous dire « Ouais, mais tu n'es même pas capable de cuisiner, mais tu fais n'importe quoi, etc. Arrête d'essayer de faire ça, tu es nul, méchant. » Il y a toujours ces attaques sur vos compétences, sur votre personne qui vont venir se mettre en place pour vous empêcher d'agir. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire « Mais en fait, je ne peux rien faire. Peu importe ce que je fais, ça se retourne contre moi. Donc, je ne vais rien faire. J'en ai tellement marre de subir ces attaques, ces reproches que je ne vais rien faire. » Et à cet instant-là, à cet instant-là où vous aurez abdiqué et que vous ne ferez plus rien, il viendra vous voir et il vous dira « Ah, tu es vraiment ennuyante. Tu ne fais rien. » En fait, tu ne fais plus rien. Tu es une personne inutile. Tu ne fais plus à manger. Tu ne fais plus aucun effort. Tu ne veux plus qu'on est en vacances, etc. Contrainte, double contrainte. Peu importe ce que vous faites, si vous proposez quelque chose, c'est nul. Si vous ne proposez rien, vous êtes une personne ennuyante. C'est très important de le comprendre parce que quand on est là-dedans, je ne sais pas si j'en parle dans un... C'est ce programme-là que je vous recommande si vous subissez la double contrainte parce que lorsque vous avez une personne comme ça qui essaie de vous tirer dans deux directions en même temps, il va falloir rester insensible et il va falloir ne pas réagir. 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 Et quand vous n'allez pas réagir, il va essayer de vous attaquer. Pourquoi tu ne réagis pas ? Pourquoi tu ne dis rien ? Pourquoi tu es comme ci ? Pourquoi tu es comme ça ? Et là, il va falloir vraiment sortir le pouvoir dans l'intérieur de vous le pouvoir du moine bouddhiste. Sur la couverture, j'ai mis un moine bouddhiste parce qu'on sait que les moines bouddhistes, des gens comme ça, ils sont dans leur pensée. D'ailleurs, ils n'ont pas trop de pensées. Généralement, ils font de la méditation tout le temps et ils sont là et ils résistent au monde. Le moine bouddhiste, c'est celui qui résiste au monde. Vous n'avez pas besoin de devenir un moine bouddhiste. Vous avez juste besoin de résister à cette personne qui est le pervers narcissique, qui a des mauvaises intentions, qui joue avec vous. Il joue avec vous. Il joue avec vous. Donc, on sort du jeu. On veut sortir du jeu. On se rend compte qu'il n'y a pas d'issue positive possible. C'est vraiment ça qui est difficile quand on est victime d'un pervers narcissique. C'est qu'on essaie toujours de faire plaisir au pays. On essaie toujours de trouver une solution. Et en fait, à la fin, on se dit mais il n'y a aucune solution. Il y en a, il n'y en a pas en fait. Et c'est aussi libérateur parce qu'on se dit ouf, ce n'est pas grave si je n'ai pas trouvé de solution. Il n'y en avait pas. De toute façon, ce n'est pas à moi de me remettre en question. Je ne suis pas une personne bête. Je ne suis pas une personne mal intentionnée. Je ne sais rien de tout ça. C'est juste que c'est une voie sans issue. C'est une voie sans issue. Ok, je veux juste faire demi-tour. Vous avez déjà vu les panneaux comme ça quand on roule en voiture. Ils vous disent cette voie-là est sans issue. Il n'y a rien au bout. C'est juste que vous, vous aviez l'illusion que vous pouviez trouver un chemin là-dedans. Mais non, en fait, ce n'est pas grave du coup. Le chemin est sans issue. Ok, demi-tour. Et puis, je me casse. Je veux aller dans une autre ville, dans un autre village où je veux, mais pas ici. Et donc, c'est extrêmement salvateur parce qu'on se dit super. Ah ben, c'est bon en fait. Ce n'est pas de ma faute. C'est bon en fait. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de votre faute. Ok, comment dire ? Tout ce qui arrive, c'est dangereux. Je sais qu'il faut faire attention et il ne faut pas dire aux gens rien n'est de ta faute, etc. Comment dire ? À un moment, il faut prendre aussi la responsabilité de se dire c'est moi qui suis allé avec ce père narcissique, c'est moi qui ai pris la décision. Ce n'est pas une histoire de faute, c'est une histoire de responsabilité. Le plus vous allez prendre de responsabilité dans votre vie, le plus vous allez vous sentir aux commandes et ça, c'est intéressant. Mais dans cette relation, il faut savoir que peu importe ce que vous ferez, ce ne sera jamais bien vu et le père narcissique qui sera toujours en mode de genre ce n'est pas bien, ce n'est jamais, 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 jamais assez bien. Donc là, au bout d'un moment, vous comprenez ça et vous vous dites, hé, j'arrête de jouer. C'est bon, j'arrête de jouer, j'arrête de jouer, les dés sont pipés. C'est toi qui gagnes à chaque fois. Comment que ça se fait que c'est toi qui gagnes à chaque fois ? Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Tu triches. Tu triches. Tu ne joues pas les vraies règles d'une relation. Tu n'as pas vraiment envie qu'on avance. D'ailleurs, le père narcissique n'a pas vraiment envie que cette relation avance. C'est une saloperie. C'est une saloperie. C'est une saloperie. Parce qu'il ne veut pas en fait. Il ne veut pas que la relation se crée. Il joue. Il joue. Il joue. Il joue. Il joue. Il joue. Il joue avec vous. Et donc, bye bye, père narcissique. Bye bye. Quel est le point suivant sur les pièges du père narcissique ? On va quand même continuer à les regarder. Le piège suivant sur le père narcissique, ça va être... Il adore séduire. Ah non, il y en a encore d'autres. Il ne se remet jamais en question. Il y en a encore plein. Le père narcissique ne supporte pas vos imperfections. On vient de le faire. Le père narcissique ne se remet jamais en question. On a compris que c'était une des mécaniques de ce jeu et qu'il ne se remetait jamais en question parce qu'il ne voulait pas voir la relation avancer. Lorsque vous voulez voir les choses avancer, vous êtes prêt ou prête à vous remettre en question. Le père narcissique ne le veut pas. Il ne le veut. Il ne veut pas que les choses avancent. Il ne veut pas que les choses avancent. Il veut faire du surplace. Le père narcissique aime vous voir souffrir. Je pense que c'est le but du jeu. Ça peut paraître un peu fou quand on se dit mais on pourrait se dire il y a des personnes comme ça vraiment qui veulent voir souffrir les autres et pour qui c'est un jeu et pourquoi en fait il y a des gens comme ça et pourquoi est-ce que je dois être avec une personne comme ça et enfin je trouve ça pas drôle. Moi j'avais cette vision. Les gens se disent voilà moi j'avais cette vision de l'humanité. Je pensais que les gens étaient gentils, ils étaient bienveillants. Je ne pensais pas qu'il y avait des gens comme ça. En fait tout existe et ils sont contraires. Dites-vous qu'il y a des gens extrêmement gentils. Il y a une personne qui s'appelle Mère Thérésa qui a fait vœux de chasteté, de pauvreté, etc. Lorsqu'elle était jeune elle a donné sa vie pour les personnes qui étaient pauvres, pour les personnes qui avaient la lèpre, etc. Elle a donné sa vie entière pour aider les gens. C'est une personne extrêmement gentille. C'est une personne qui a fait passer les autres avant elle. Donc si ça, ça existe, le contraire existe aussi. Il y a des gens qui font 2m10 et il y a des gens qui font 1m30. Il y a des gens qui font 30 kilos et des gens qui font 150 kilos. Il y a des gens qui sont extrêmement gentils et il y a des gens qui sont extrêmement méchants. Tout existe et son contraire. Tout existe et son contraire. Donc à un moment, ces personnes-là existent, les pervers narcissiques existent. Comme je vous disais, c'est une chance d'en avoir rencontré un parce que ça nous oblige à apprendre à nous défendre. Et le pervers narcissique, oui, il aime vous voir souffrir parce que c'est un jeu pour lui. Pourquoi est-ce qu'il aime vous voir souffrir ? Parce que c'est le témoignage de sa force. La souffrance que vous ressentez est à la hauteur du pouvoir qu'il exerce sur vous. Et comme le pervers narcissique, il a une peur inconsciente, c'est d'être impuissant. Le pervers narcissique a une peur inconsciente, c'est de perdre le pouvoir et que les autres aient du pouvoir sur lui. Donc lorsqu'il voit son pouvoir exercé sur quelqu'un, cela lui fait du bien. Et donc, il vous fait souffrir parce que cela lui permet de se rassurer sur son pouvoir. Même si c'est un pouvoir de nuisance, ce n'est pas un pouvoir extrêmement utile. Si encore, il avait un pouvoir très utile d'aider les gens, ce serait un pouvoir dont on peut être fier. Mais là, c'est un pouvoir de débile. Tout le monde peut faire souffrir tout le monde. Tout le monde peut aller dans la rue et voir quelqu'un et lui balancer des insultes et cela va faire souffrir la personne. Il n'y a aucun, absolument, aucun mérite là-dedans. Il n'y a aucun mérite là-dedans. C'est complètement nul. Le pervers narcissique et sa mère. Là, c'est un peu le bonus de la vidéo. C'est un peu des trucs que j'ai rajoutés parce que j'avais plein de choses qui me venaient à l'esprit pour préparer cette vidéo des pervers narcissiques. J'ai encore envie de vous faire de la pub. Vous allez me détester après. Mais bon, c'est bon, pourquoi j'ai trop envie de faire de la pub ? Il y a mes programmes qui sont à côté. Déjà, comment dire ? Je voudrais vous remercier toutes les personnes qui achètent mes programmes parce que c'est ce qui me permet de vivre. Et donc, c'est grâce à vous que je suis libre. C'est grâce à vous que j'ai pu quitter mon ancien boulot, que mon entreprise fonctionne. Donc déjà, merci. Merci du fond du cœur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Si vous aimez mes vidéos gratuites, je pense que vous allez aimer mes vidéos payantes parce qu'elles sont souvent plus longues, plus fournies et surtout, elles vous donnent souvent des plans d'étape pas à pas pour obtenir des résultats. Par exemple, dans mon programme « Devenir insensible au pervers narcissique », c'est une vidéo qui dure, je crois, une heure et demie où j'explique les trois techniques que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour devenir insensible au PN. Vous créez une sorte d'armure mentale. Vous allez créer une armure mentale autour de vous qui va faire que les attaques du PN ne vont pas vous toucher. Et ça, cette armure mentale, il vous la faut absolument pour tout en fait. Pas juste pour le pervers narcissique, mais pour toutes vos relations et pour toute votre interaction avec le monde. Il faut créer cette armure mentale pour pas que vous soyez trop influençable. Dans mon programme « Les 12 piliers pour une vie sans pervers narcissique », j'explique comment devenir autonome. Les 12 secrets de l'autonomie sur comment est-ce que vous pouvez faire pour mieux vivre seul. Je sais que c'est une difficulté pour beaucoup de personnes par exemple qui sont dépendantes affectives, qui n'aiment pas trop se retrouver seul. Ce programme va vous aider à vivre seul de la bonne manière. Il faut savoir aussi que lorsqu'on apprend à bien vivre seul et à bien être en autonomie, c'est là qu'on rencontre les meilleures personnes. C'est très paradoxal, mais pour bien s'entourer, il faut apprendre à être seul. Le test en 30 points pour être victime pour être que... Le test en 30 points pour être victime de pervers narcissique. Le test en 30 points pour être sûr que vous êtes victime d'un pervers narcissique. Tout ça, c'est des programmes à 1 euro. Ceux que je vous ai montrés, c'est des programmes qui ne coûtent que 1 euro, qui ne sont pas forcément très très chers. Ensuite, il y a celui-là, comment se venger du pervers narcissique. Comment se venger du PN pour ne pas que celui-ci, pour ne plus ressentir à l'intérieur de vous, cette injustice terrible et cette colère qui vous brûle de l'intérieur et en faisant quand même une vengeance qui ne peut pas se retourner contre vous. Comment protéger ses enfants du PN ? Le titre parle de lui-même. Comment contrôler le PN ? Le titre parle de lui-même si vous êtes obligé de vivre avec un PN. J'ai rajouté des nouveaux programmes. Comment récupérer son ex en 4 étapes. Comment les 5 étapes pour se libérer de l'emprise du pervers narcissique. Comment se sortir de l'emploi ? Il y a différents programmes. Comment sortir de l'emprise en 5 étapes ? Comment se libérer du pervers narcissique. Ça, c'est des programmes un peu plus premium qui coûtent un peu plus cher mais qui sont de super qualité. De toute façon, tout est dans la description de la vidéo. Vous allez tout trouver en dessous. Vous allez juste cliquer sur les liens et tout vous sera expliqué sur la page. On est presque à 30 minutes de vidéo. Ça, on va continuer. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes chaud ou chaude. Le pervers narcissique aime vouloir souffrir. Le pervers narcissique entretient un rapport malsain avec sa mère. Ambigu. Ils sont fusionnels. Elle a du contrôle sur lui. La raison pour laquelle il est pervers. Sa mère est toute puissante. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On pourrait se dire mais qu'est-ce que c'est ? Quoi ? En fait, le pervers narcissique, il est pervers narcissique parce qu'il n'a pas accepté que sa mère n'était qu'un être humain mortel et imparfait. Ça, c'est de la psychanalyse. C'est ce que les psychanalystes disent sur la raison qui fait que les gens sont des pervers narcissiques. Ils expliquent que les gens qui sont pervers narcissiques sont des personnes qui, en réalité, pourraient devenir normales mais elles restent perverses narcissiques parce qu'elles n'ont pas accepté que leur mère n'était pas toute puissante. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Quand on grandit, quand le temps passe, comment dire ? L'image de nos parents change. Je ne sais pas si vous avez ce souvenir mais par exemple, quand vous étiez petit ou petite, vous aviez cette image de vos parents qui étaient un peu des dieux en fait. Déjà, ils étaient beaucoup plus grands que vous, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus riches, etc. Quand on est petit, on a deux euros d'argent de poche par-ci, par-là et nos parents, ils ont des salaires, ils gagnent beaucoup plus d'argent que nous. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Ils comprennent le monde, etc. Nous, on ne comprend pas. Quand on est petit, on est là mais on ne comprend pas. Des fois, les gens disent des trucs et on se dit mais ça veut dire quoi ? Et les adultes comprennent. D'ailleurs, quand on pose des fois les questions aux adultes, ils nous disent tu comprendras quand tu seras plus grand. Et quand on grandit justement, quand on grandit et quand on comprend et quand on fait partie du monde, on se rend compte que nos parents, c'est juste des êtres humains normaux en fait. Ce ne sont pas des dieux. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la désidéalisation. Il y a cette désidéalisation qui se passe et donc, on prend notre place d'êtres humains sur la planète et nous aussi, on accepte d'être d'être normaux et de ne pas être parfaits. Ce qui se passe dans la tête du père Bernard Sissique, c'est qu'il n'a pas cette désillusion envers sa mère. Sa mère reste toujours un dieu, une espèce de déesse. Et d'ailleurs, vous le verrez dans la relation qu'il a avec sa mère, c'est que celle-ci a beaucoup de contrôle sur lui. La mère du père Bernard Sissique a beaucoup de contrôle sur lui et donc, qu'est-ce qui se passe ? 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 Déjà de 1, il n'a pas la place pour une autre femme dans sa vie. Étant donné qu'il n'a pas... Étant donné que la femme numéro 1 dans sa vie est toujours sa mère, comment voulez-vous qu'il y ait maintenant de la place pour une femme à ses côtés, une femme qui serait sa femme qui serait de la même génération ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça donne un grand enfant. Ça donne quelqu'un qui est toujours un enfant. Il est toujours sous l'influence maternelle. Et ce n'est pas terrible en fait parce qu'un grand enfant, un petit enfant, c'est mignon, même s'il a fait des caprices, des trucs d'enfants. Mais un grand enfant, ce n'est pas terrible en fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toujours cette relation entre la mère et l'enfant qui va rester et qui va être... Comment dire ? Où ils vont en fait... Qui leur permet de se soustraire au monde. C'est une relation fusionnelle dans laquelle... J'ai un de mes voisins qui est comme ça. Dans laquelle en fait, ils ont cette espèce de complicité un peu malsaine. Où ils sont ensemble mais on a l'impression qu'ils ne s'aiment pas vraiment trop et en même temps, ils ne peuvent pas trop se séparer. C'est comme une espèce de couple. C'est très bizarre. C'est ce qu'on appelle l'incestualité. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je dis souvent ça. Je dis souvent. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça crée une relation malsaine. Ça crée une relation malsaine. Au bout d'un moment, quand on grandit, on se sépare de ses parents et surtout la mère, quand elle se sépare de son enfant, elle le donne à l'univers. À un moment, la mère, elle protège son enfant quand il est petit et ensuite, elle lui dit démerde-toi et puis si tu crèves, tu crèves. Grosso modo, mais bon, c'est dans l'idée. C'est tiens, je t'ai donné ce qu'il fallait. Maintenant, va dans l'univers, va sur la planète, va faire ton truc. Si tu réussis, très bien. Si tu crèves, écoute, j'aurais fait tout ce qu'il fallait pour t'aider, mais c'est que tu étais trop faible. Et donc, la mère ne fait pas ça. Elle le garde comme ça encore, comment dire, presque en elle. Elle le garde encore comme ça. Comment dire ? Elle ne veut pas qu'il aille dans l'univers. Elle a peut-être peur de le perdre justement. Les peurs sont très importantes. Il faut s'en souvenir. Donc, elle a peur de le perdre. Et du coup, lui, il ne peut pas vraiment aller vivre dans l'univers. Il a peur de tout. Ok, j'ai un voisin qui est comme ça. Il a peur de tout. Ça se voit, il est moitié paranoïaque. Et comment dire ? Il a une relation comme ça bizarre avec sa mère. Donc ça, c'est intéressant pour nous aider à comprendre ce qu'il y a vraiment dans la tête du pervers narcissique. Le point suivant, c'est que le pervers narcissique adore séduire. Alors, je me demande si je n'en ai pas déjà parlé avant. Mais pourquoi est-ce qu'il aime séduire ? Parce que quand il a besoin de se rassurer sur son image, il a besoin de se rassurer sans arrêt sur son image. Est-ce que mon image est une bonne image ? Est-ce qu'elle donne envie aux autres ? Et on a tous à l'intérieur de nous-mêmes une image de nous-mêmes qui est inconsciente. Certains ont une bonne image d'eux-mêmes. Certains ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Le pervers narcissique, au fond, est-ce qu'il a une bonne image de lui-même ? J'ai toujours un peu de mal à... En fait, il a deux images de lui-même. Il a une image bonne et une image mauvaise. Et le propre du problème du pervers narcissique, c'est que son image de lui-même est instable. Il peut être un jour le meilleur du monde, le lendemain, ça peut être la plus grosse merde. C'est comme ça qu'il se voit. Un jour, il est le meilleur, un jour, il est le pire. Donc, lorsqu'il séduit, il se rassure sur son image et il se donne une bonne image de lui-même. Le pervers narcissique est un enfant dans un corps d'adulte. Il fait des crises de nerfs pour rien. Ça, je vous l'ai dit juste avant. Le pervers narcissique ne supporte pas la frustration. La raison, c'est parce qu'il n'a pas été... Comment dire ? Lorsque la mère lâche son enfant dans le monde, en fait, elle le frustre. D'ailleurs, c'est ce que la mère doit faire, c'est qu'elle doit frustrer progressivement son enfant. Au début, l'enfant, quand il pleure, quand il est petit et qu'il veut son, je ne sais pas, son doudou, des trucs comme ça, on lui donne son putain de doudou pour qu'il arrête de pleurer. Et plus le temps passe, plus on lui dit, bon, ben voilà, en fait, ton doudou... Voilà, ton doudou... Et tu as 15 ans maintenant, tu ne vas pas pleurer pour ton doudou. J'exagère un petit peu, mais vous vous rendez bien compte que la maman, elle ne va pas avoir la même interaction à 3 ans, 5 ans, qu'à 15 ans. OK, au bout d'un moment, on va lui dire, écoute, tu es gentil de pleurer, mais en fait, ta frustration, tu dois l'accepter, tu dois la composer avec. Donc, ce n'est pas ce qui se passe avec le pervers narcissique. La mère du pervers narcissique ne veut pas que celui-ci soit trop frustré. Donc, peut-être parce qu'elle a peur d'être une mauvaise mère, je ne sais pas. Mais en tout cas, le pervers narcissique n'a pas cette possibilité d'accepter la frustration. OK, on le biberonne comme ça dès qu'il a un problème, ce qui n'est pas bon pour lui. Le pervers narcissique, point suivant, détruit votre confiance en vous en vous diminuant. Il veut absolument détruire votre confiance en vous parce que c'est ce qui vous permet... La confiance en vous, c'est un moteur à l'intérieur de nous, c'est l'essence qui nous permet d'aller d'un point A à un point B en passant par des vides, en passant par des creux. C'est-à-dire que lorsque... On va dire plutôt que vous devez sauter des vides. On doit sauter au-dessus du vide. Lorsque vous passez du point 1 A au point B, vous devez courir, sauter au-dessus du vide et donc, ça fait peur. OK, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Sauter d'un point assez haut. L'année dernière, j'étais au Danemark. Il faut savoir que au Danemark, les gens se baignent dans... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était à Copenhague. Je ne sais pas comment ça s'appelle le nom du fleuve ou je ne sais pas trop quoi qui traverse Copenhague. Mais ils se baignent dedans. OK ? Et moi, je me suis baigné dedans. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont des plongeoirs. Certains sont bas, certains sont moyens, certains sont très très hauts. Et donc, moi, j'ai voulu aller sauter du plus haut du plongeoir. Et c'est haut. OK ? Je ne sais pas combien de distancières, mais c'est vraiment haut. Et on est là au-dessus et on se dit « Oh là là, mais est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? » Et ça, ça dépend de notre confiance en nous. Il y a des gens qui montaient en haut du plongeoir et qui... Ils étaient là, ils hésitaient et ils redescendaient, ils ne sautaient pas. Et il y a des gens, boum, qui sautaient directement et il y a des gens qui hésitaient un peu et qui allaient. Moi, personnellement, j'ai hésité un peu. J'y suis allé, mais genre au début, j'étais là en mode « Putain, c'est quand même haut ce plongeoir ! » Mais j'y suis allé. Et en fait, ça, c'est une analogie pour notre vie et nos progrès au quotidien. C'est cette confiance en nous qui nous permet de sauter dans l'inconnu. Lorsqu'on saute, OK ? Lorsque vous êtes là et que vous sautez du haut du plongeoir, il y a ces quelques secondes avant de tomber dans l'eau où vous êtes là dans le vide, en fait. Vous êtes dans le vide. Vous êtes dans le vide et c'est cette sensation-là qui fait peur un petit peu. Et notre confiance en nous, c'est ce qui nous permet de passer à travers le vide. C'est ce qui nous permet de passer à travers le vide et c'est très intéressant de l'avoir. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Là, je suis en train de me lancer dans une nouvelle chaîne YouTube qui aide les gens à créer leur entreprise sur Internet, leur business en ligne. Ça s'appelle Romain Simard Business en ligne. Si vous voulez taper sur YouTube, vous me trouverez. C'est des vidéos qui aident les gens à créer leur entreprise. Et donc, au début, ça met du temps à fonctionner. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, il n'y a pas beaucoup de vues sur les vidéos, etc. Et c'est ce vide. Il y a ce vide que lorsqu'on crée comme ça un projet, au début, il y a ce vide. Et puis, au bout d'un moment, on finit par toucher la terre ferme. Et comme maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi que lorsque j'ai créé ma première chaîne YouTube sur les périodes anciatiques, ça va beaucoup plus vite et je sais comment faire et je suis beaucoup plus rassuré et je n'ai pas peur du vide parce que j'ai pris confiance en moi. Mais si vous, le pervers anciatique a détruit votre confiance en vous, il a détruit votre capacité à supporter le vide. Vide, qu'on peut aussi qualifier, on pourrait aussi dire que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, le vide. Et donc, vous avez tellement peur de l'inconnu que vous vous raccrochez à ce qui est connu. Et qu'est-ce qui est connu ? Le pervers anciatique. Et oui, le problème, c'est qu'il est connu, certes, mais il est toxique. D'où l'expression, on a cette expression d'ailleurs qu'on a créée qui nous dit, voilà, tiens-t'en au diable que tu connais. Ça veut dire, tu es dans une situation difficile, mais au moins, tu connais ça. C'est dur, mais ce n'est pas inconnu. Et il vaut mieux ça qu'aller dans l'inconnu et risquer de trouver pire ou bien peut-être mieux. Je ne suis pas vraiment d'accord avec cette image qui dit, tiens-t'en au diable que tu connais. Non, 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 non. Si tu es avec le diable, il vaut mieux que tu partes, prends un risque et va voir si tu peux trouver mieux ailleurs. Le pervers narcissique, point suivant, souffle le chaud et le froid. Vous ne ferez jamais assez d'efforts aux yeux du PN et plus que jamais, vous devez vous aimer. Affirmation positive et action. OK, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Plus que jamais, vous devez apprendre à vous aimer et à vous respecter. Cela peut être un long chemin si vous n'avez jamais fait cela de votre vie. Parfois, les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques ont eux-mêmes eu des parents pervers narcissiques qui ne les ont pas respectés et donc, vous avez cette espèce de difficulté à bien vous insérer à comment dire de manière quel mot est-ce que je pourrais trouver ? Lorsque vous rentrez en relation avec les autres, vous ne savez pas quelle place vous devez prendre exactement. Et donc, vous avez tendance à laisser les autres choisir pour vous quelle place vous allez prendre. Ce que vous ne pouvez pas faire parce que les autres ne vont pas vous donner la meilleure place. Ce qui va se passer, cela va être que dans un premier temps, vous allez devoir vous donner une bonne place à vous-même. C'est-à-dire que vous allez arrêter de sans arrêt faire plaisir aux autres. Vous allez arrêter d'être sans arrêt soumise aux autres. Vous devez des fois faire des choses qui ne font pas plaisir aux gens. Quand je fais mes pubs, si j'ai envie de parler pendant une demi-heure de mes programmes, les gens vont dire « Oui, c'est chiant, je n'aime pas la pub » mais il y a des moments où vous devez vous faire passer avant les autres. Et il y a des moments où vous devez faire passer les autres avant vous pour créer un bon mix. C'est le bon mix. C'est ce qu'on appelle en biologie, c'est ce qu'on appelle le « Welfare Trade-off Ratio ». C'est un mot en anglais qui veut dire grosso modo votre ratio d'échange. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui prend tout comme les parents narcissiques, vous prenez tout, vous êtes une personne qui abusez tout le monde et que vous ne donnez rien en échange, ce n'est pas bon. Si à l'inverse, vous êtes une personne qui donnez tout et qui n'obtenez rien en échange, ce n'est pas bon non plus. Aux yeux du monde, vous passerez pour la gentille si vous faites ça au lieu de passer pour la méchance mais ce ne sont que des images gentilles et méchantes. Au fond, la sensation que vous allez avoir au fond de vous, elle va être désagréable. On ne la veut pas. Dans tous les cas, même si on vous dit super, tu es très gentil, tu es très gentil, etc., on s'en fout. Notre but, ça va être de simplement créer un bon équilibre. Il va falloir réfléchir à quelle est votre valeur. Quelle est votre valeur aux yeux des autres ? Parce que vous avez de la valeur aux yeux des autres, aux yeux de vos enfants, aux yeux de votre famille, de vos collègues de travail si vous travaillez, de tous les gens autour de vous, vous avez de la valeur. Vous allez devoir être capable de donner cette valeur aux gens, donner des choses intéressantes aux gens, mais aussi de faire sentir que ce n'est pas gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous allez, non pas que vous allez devoir aller voir les gens et leur dire « Voilà, si tu veux que je te dise bonjour, que tu dois me payer. » Non, ce n'est pas ça qu'on veut dire. Vous n'allez pas devoir aller voir vos enfants et leur dire « Bon, à partir de maintenant, si vous voulez que maman vous fasse à manger, il va falloir me payer. » Non, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut simplement faire sentir aux gens que ce qu'on leur donne, comment est-ce que je pourrais le dire ? Ce qu'on donne aux gens, il faut qu'ils soient respectueux envers ça et il faut qu'ils leur attribuent de la valeur. Et s'ils n'attribuent pas de valeur à ça, ils n'en auront plus ou ils en auront moins. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez tous les jours, tous les jours, vous vous décarcassez pour faire à manger à vos enfants. Vous passez deux heures, trois heures par jour, on l'imagine, à faire à manger pour vos enfants. Et ils ne sont pas reconnaissants. C'est-à-dire que jamais ils ne vous disent merci et c'est limite en plus s'ils vous disent « Voilà, ouais, bof, les pommes de terre, tu aurais pu les faire plus comme ci, comme ça, etc. » Ils ne sont pas reconnaissants. Vous voyez de quoi je parle. Ça nous arrive de faire des efforts pour certaines personnes et ils ne sont pas reconnaissants. Si les gens ne sont pas reconnaissants de la valeur que vous leur apportez, vous diminuez cette valeur. OK ? Ah, mes enfants, ils ont pris totalement pour acquis le fait que je leur faisais à manger. Imaginez par exemple, vous passez trois heures par jour à leur faire à manger et lorsque vous leur demandez juste un petit truc simple du style « Passer la serpillière dans la maison, ils ne veulent pas. Alors, ça prenne 10 minutes. » OK. Vous ne voulez pas faire ça ? Pas de souci. Eh bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de passer trois heures pour vous faire bouffer. Et donc là, vous commencez à faire moins d'efforts et ils vont dire « Mais pourquoi on n'a plus les frites ? Pourquoi on n'a plus les tartes aux pommes ? Pourquoi on n'a plus ci ? Pourquoi on n'a plus ça ? » Eh bien, c'est comme ça. Vous ne voulez pas faire la serpillière ? Vous ne voulez pas faire d'efforts ? Eh bien, moi, je ne fais pas d'efforts non plus. Et ainsi de suite. Et encore, et encore. Et vous diminuez la valeur que vous apportez. Et ça peut être un peu contre-intuitif au début parce qu'on se dit « Mais je leur donne déjà tous ces trucs-là contre pas grand-chose. Si je leur donne pas grand-chose, ils vont me donner encore moins. » Ça, vous avez peur que les gens comme ça, ils arrêtent de vous donner. Vous avez peur qu'ils commencent à vous dire « T'es une mauvaise mère, t'es pas bien, t'es truc, t'es bidule. » C'est un piège. Restez campés sur vos positions. De toute façon, si les gens n'attribuent pas de valeur à ce que vous leur donnez, arrêtez de leur donner. Arrêtez de faire ça. Vous devez vous faire respecter. Vous devez vous faire respecter. Vous allez voir. Quand vos enfants, ils vont se rendre compte « Merde, avant, on mangeait des bonnes frites, on avait des bons trucs à manger, des bonnes sauces. Des pâtes tous les jours, sans jambon, sans fromage, sans ketchup, juste des pâtes, sans sel, sans poivre, juste des pâtes. » Ils vont se dire « Ok, en fait, c'est chiant de manger des pâtes. Je vais passer la serpillière. » Ça va se faire tout seul. Laissez les gens faire tout seul. Lorsque votre valeur n'est pas reconnue, vous vous retirez et vous mettez votre valeur ailleurs. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous mettez trois heures par jour à faire à manger, on ne va pas juste arrêter de faire à manger. On va prendre ces trois heures et vous allez faire des choses intéressantes pour vous. Vous allez faire, je ne sais pas, du sport, il y a des livres, vous allez vous balader, vous allez faire des trucs. Vous allez reprendre cette ressource et vous allez la réallouer à un endroit qui est plus intéressant, qui a plus de rendement. Voilà, les amis, une vidéo qui, j'espère, vous l'a plu. Franchement, si vous êtes restés jusque là dans la vidéo et qui ne vous plaît pas, je ne comprends rien. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, etc. Ça me fait super plaisir de vous faire cette vidéo. Allez checker la boutique dans la description. Il y a un lien vers chaque programme et il y a aussi un lien vers la boutique que vous pouvez cliquer pour faire du shopping et dépenser tous vos sous. Comme ça, vous aurez des programmes pour vous libérer des paroles narcissiques. Et moi, je veux pouvoir aller manger des bons trucs au restaurant comme des sushis puisque j'aime bien ça. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501